Périne Lafon qui va s'élancer, c'est parti ! Allez Périne, maintenant il faut tout donner, il faut aller un petit peu plus vite que lors du deuxième round. Et elle va très vite et elle prend des risques, les épaules qui sont parfaitement alignées, elle colle parfaitement à la neige, les bosses, elle est en train de les caresser, elle est en train de survoler un petit peu tout ça. Elle est championne olympique ! Elle est championne olympique, Périne Lafon ! L'arriégeoise de 10 devant a fait un malheur ici à Vaucouvre ! C'est fou, je n'arrive pas à l'école ! Merci ! Un petit village d'arriège au pied des Pyrénées, le refuge où Périne Lafon est venue se ressourcer, loin du tumulte de Pyeongchang. Quelques jours plus tôt, elle a conquis à 19 ans le plus beau titre de son sport, une médaille d'or olympique pour laquelle elle a dû puiser dans des ressources qu'elle ne soupçonnait pas. Elle est cool, elle est stylée ! Ce que je ressens, c'est super dur à expliquer, c'est un mélange de tout en fait, c'est de la joie, c'est de la fierté, c'est de la fatigue aussi, c'est tout ! Au cœur du printemps, c'est déjà la rentrée pour l'équipe de France de Ski de Boss. La saison olympique qui s'annonce est pleine de promesses, notamment pour Périne Lafon, deuxième du classement général de la Coupe du Monde, elle a été sacrée deux mois plus tôt championne du monde en parallèle et vice-championne du monde en individuel. C'est vraiment une reprise un peu plus particulière que les autres années, surtout qu'on sait qu'on a le potentiel d'aller chercher de belles choses, donc c'est toujours agréable de rattaquer l'entraînement et de retrouver les athlètes que tu as laissés en fin de saison. Oh les touristes ! Avec ces mondiaux, on a vu que j'étais capable de le faire, capable d'être la meilleure skilage du monde. et avec les capacités que j'ai, on sait avec Ludo que je peux le reproduire au jeu. Les coachs sont bien plus sensibles, bien plus attentifs à tout ce qu'on fait, parce que c'est tous les quatre ans, donc il faut vraiment que tout ce qui est mis en place soit précis. Et c'est vrai qu'on ressent un peu cette pression, on va dire, mais c'est de la bonne pression. Tu rattaques les chandelles en serrant les fesses et tout ça, en levant la tête, pas qu'il y ait de mouvements comme ça avec le bassin, que par les chevilles. Là où il faut rester focus, c'est surtout aujourd'hui sur les petits détails, qui vont certainement faire la différence, parce que c'est très important les petits détails dans notre sport, mais c'est surtout aussi l'état d'esprit que tu y mets. C'est-à-dire que c'est à l'entraînement, c'est tous les jours, c'est aller chercher des petits détails, c'est avoir la rage tous les jours à l'entraînement pour aller se dépasser, et puis aller gratter les petits centièmes ou les petits dixièmes qui vont faire la différence. Tu sens que tu regardes par terre Périne ou pas quand tu fais ça ? Ouais. On va essayer de faire la même chose, mais en essayant de fixer vraiment presque où je suis moi. Parce que là, tu vois, ça se voit vraiment à l'œil nu, quand tu es comme ça, tu as vachement le regard qui descend sur la ligne pour regarder où tu vas mettre tes pieds. On sait qu'on n'a pas le droit à l'erreur, on va devoir être à bloc tout le temps, et juste une petite phase de relâchement pourrait tout nous faire perdre. Je pense qu'une médaille onypique, elle se gagne surtout à l'entraînement. Et c'est le 110%, le 120% que tu vas mettre tous les jours à l'entraînement qui va faire que le jour des Jeux, tu auras la capacité à hausser ton niveau. Tu n'arrives pas le jour des Jeux en te disant « Là, aujourd'hui, j'étais à 100 et là, il faut mettre 160. » Ça, pour moi, je ne pense pas que ça marche. L'hiver est encore loin, mais l'ambiance est déjà studieuse. Les bosseurs n'ont que quelques semaines pour rebâtir un physique adapté à leur discipline. Au programme, chaque jour, de longues séances de trampoline pour y travailler la gestuelle du ski et des sauts, les deux composantes de leur sport. C'est nickel, mais tu vois, tu as toujours ce petit rebond qui fait clac, boum, clac, boum. Regarde. Oui. Il n'y a pas besoin de te dire ce qu'elle est pas là. Comme ça va arrêter nette en fait. Ça va défoncer. Une 10, on a refait une petite... Une ou deux, une ou deux max. Allez, arrête de négocier. L'avantage, c'est qu'elle sait exactement ce qu'elle veut. Donc, elle commence réellement à savoir ce qui est bon pour elle et savoir ce qu'il faut qu'elle mette en place pour y arriver. Sauf que tu ne peux pas toujours avoir le bon côté des choses. Il y a parfois des choses que tu n'aimes pas faire ou que tu ne maîtrises moins et que tu es obligé de faire. Le physique, la muscu, encore ça, ça ne me dérange pas. Mais le vélo, c'est long, c'est dur. Ça fait mal aux jambes, ça fait mal aux fesses. T'as râlé ? J'ai ragé, ouais. Mais c'est tellement... J'ai détesté mon crap physique aussi. Non seulement on est derrière les athlètes, mais en plus, il faut les faire avancer. C'est vachement dur. Allez, let's go ! Si je n'y pensais pas, Rem était là pour me le rappeler. Quand je ne voulais pas faire un truc ou que je râlais un peu, il me disait, tu veux être championne olympique ou tu ne veux pas être championne olympique ? Donc, il savait vite me rappeler à l'ordre. Et il me le rappelait assez souvent, vu que je râle assez souvent. Il y a un truc qui n'a jamais changé, c'est qu'elle est toujours à l'écoute de ce que je peux lui dire. En général, elle n'est jamais d'accord. Mais elle le fait toujours. Turquie, je trois par côté. Développé militaire, c'est lequel ? Ok, sur quoi ? Sur le fait. Il y a un rêve. On est à l'école, là. Sur le terre. Elle se met beaucoup de barrières. Et ça, c'est hyper intéressant du coup en travaillant avec elle parce que du coup, c'est quelque chose que vraiment on peut lui apporter. Chercher à la pousser au quotidien. Mais il faut être derrière, la pousser, lui expliquer pourquoi on fait les choses, pourquoi il faut la pousser, pourquoi elle doit aller chercher ses limites. On lâche rien. Allez, Périf. Allez, on engage. Ouais, allez. Allez, on tient le bassin. Entre la championne et ses coachs, existe un lien indéfectible. Parce qu'avec eux, elle a grandi et vécu déjà une immense aventure au JO de Sochi à seulement 15 ans. L'année olympique, il y avait un groupe-ville qui s'était constitué auparavant. Elle, c'était celle qui ressortait le plus de ce groupe. En voyant qu'elle avait progressé, on a décidé de la sélectionner sur la Coupe du Monde pour les Etats-Unis. Et là, ça a été révélation. La gamine, elle arrive sur des pistes qu'elle ne connaît absolument pas. Dierre Valet, Calgary, Lake Plessid. Des pistes qui sont quand même super techniques. Et elle, elle arrive. Et à chaque résultat, elle faisait de mieux en mieux. Donc elle part sur une 21e, après 19, 18. Et puis après, elle va chercher sa qualification aux Jeux Olympiques en 2014 à 15 ans à Lake Plessid en terminant 11e. Donc c'est incroyable. Sixième des qualifications olympiques, elle craque en finale pour finir 14e et jure alors de prendre sa revanche. Attention, plus qu'une minute. Après un mois de physique, il est enfin temps de recommencer à jouer. Salut ! Oh putain ! Premier voyage de la saison direction la Suisse et le water jump de Metmundstetten près de Zurich. Deux semaines de stage pour mettre en place les sauts, cette fois à pleine vitesse. Une prise de repère cruciale avant de retrouver la neige, à condition d'être à 100%. Je suis un peu broken knife. Je vais voir au trempeau, est-ce que ça fait un taux ? Alors, si tu sautes au trempeau, au début, tu fais juste des petits appuis en l'enlissant, juste les chevilles. Ouais, juste les chevilles, là. En fait, la semaine dernière, on a fait une séance de cardio-vitesse en passant par-dessus des ailes. C'est malheureusement torduit un peu la cheville. Donc là, je pense que cette semaine, on va y aller un peu mollo avec la préparation physique et on va surtout mettre l'accent sur le saut au water en espérant que ça ne lui fasse pas trop mal quand elle va serrer les crochets des chaussures. Mais bon. C'est plus flippant, là. J'espère que ça va passer, quoi. Ça ne va pas me faire mal sur les réceptions. On va mettre les bulles pour que ça amortisse plus le choc. Donc bon, il y a moyen que ça tape un peu, quoi. Quand j'appuie, ça balance de... Il y a des tuyaux qui sont installés au fond de la piscine. Et en fait, ça permet de balancer une grosse dose d'air pour pouvoir casser la surface de l'eau et moins poser à plat. Il ne faut pas oublier qu'ils sont quand même à 6, 7, 8 mètres de haut. Et bon, c'est comme s'ils sautaient d'un immeuble de deux étages. Donc poser sur de l'eau vraiment plate, c'est comme s'ils posaient sur du béton. Donc les bubbles, ça atténue quand même bien tout ça, quoi. Alors ? Ça a l'air d'aller, c'est bon. Ça rigole. C'est pas mal, mais il se brise encore. C'est pas le mec qui fait un droit. Tu veux ce que je dis là ? Tu vois, c'est à part faux, quoi. C'est ça, mais quand même, faut... Voilà. T'es super bien placé. Il y a juste un petit peu le relâchement. Ça part un petit peu. Contre ce relâchement pour pas que ça parte trop vite. Sinon, tout le reste est parfait. Ça se rapproche exactement de ce qu'on fait sur les skis. Alors malheureusement, t'as pas la même sensation au niveau de la prise de cartes dans la neige, mais l'exécution corporelle pour arriver à atteindre un saut plutôt fixé, la gestuelle reste quand même quasiment la même. Donc il faut qu'on reproduise ça le plus souvent possible pour qu'on s'en rapproche un maximum sur la neige. La muscu, bon, bah, on est enfermé dans une salle, on pousse de la fonte, il n'y a vraiment rien... C'est pas super fun, on va dire. Alors que le water, bah, on travaille les nouveaux sauts, c'est quand même bien plus ludique. Et quand on attaque sur les skis, bon, bah, là, c'est la folie, quoi. On fait vraiment ce qu'on aime et on se fait plaisir à longueur de journée. La neige, en plein mois de juillet, le temps est venu d'y regoûter. Comme chaque année, l'équipe de France prend ses quartiers à Tignes, dans un chalet où tout le groupe, filles, garçons et staff cohabitent. Ainsi vivent les bosseurs. Direct quand je suis arrivé, il y a eu des superbes ententes. Il n'y a pas eu de clan ou de truc du genre. C'était vraiment une équipe de potes qui part tout démonter en compète, quoi. Moi, le premier, j'ai été surpris quand je suis arrivé dans ce groupe. On m'a dit, bon, on va aller faire les courses. On va aller faire les courses. T'es toujours dans le même appart, on a toujours les mêmes chambres, c'est toujours les mêmes personnes. C'est un peu une deuxième maison, quoi. Aujourd'hui, on n'a pas les moyens de pouvoir aller à l'hôtel et de mettre les pieds sous la table, on va dire. C'est difficile et étonnant au départ, parce que pour un sport de haut niveau olympique, qui plus est, je ne suis pas sûr que toutes les disciplines aient l'habitude de ce fonctionnement. Mais au final, ça apporte une cohésion et des rapports humains qu'on ne trouve nulle part ailleurs. C'est quelque chose que je ne changerais absolument pas, même si j'avais les moyens. Tout simplement parce que ça fait partie des valeurs de la vie, et puis ça fait partie des valeurs d'un groupe. On s'entraîne ensemble, on fait tout ensemble. Donc forcément, il y a cette énergie de groupe. Et puis on est sur les skis, on se régale, tout le monde se fait plaisir. Donc ouais, c'est ça qui est cool. Pour Périne Laffont, cette vie de groupe n'a pas toujours été facile. Arrivée à 15 ans en équipe de France, elle était alors la seule fille, avant d'y être rejointe par Camille Cabrol, blessée toute la saison dernière, celle qui est bien plus qu'une coéquipière, vient de faire son retour. Cam, c'est ma copine. On est à l'école ensemble, on est au ski ensemble. Puis ce qui est cool avec Cam, c'est qu'on ne s'est jamais engueulé. Ce n'est pas juste une collègue du ski, on est vraiment devenu amie maintenant. Elle a un bon caractère de mère quand même, j'ai un caractère aussi. Et c'est vrai qu'on arrive à s'entendre. Avoir quand même une épaule féminine, c'est quand même bien de pouvoir discuter de choses que tu ne discutes pas forcément avec les garçons. Les filles ont vraiment une grande importance dans le groupe. C'est vraiment... Ça amène un peu de féminité, un peu de... Voilà, une force tranquille des filles dans le groupe. Moi, je suis trop happy. Ça fait trop longtemps que je ne vais pas skier. Ça fait 303 jours. Waouh ! Du coup, imagine l'excitation. Je n'étais pas comme la saison dernière, la seule française où tout reposait un peu sur moi. Là, on est vraiment deux, on se serre les coudes ensemble, on en chie ensemble, on performe ensemble. Donc mentalement, c'est hyper cool de l'avoir. De pouvoir vivre ça avec une de ses meilleures amies, c'est vraiment ouf, quoi. À cinq mois de la première course de Coupe du Monde, il faut repartir de zéro, travailler les bases sur une piste plate avant de penser à revenir dans les bosses. La technique de ski, c'est son point fort depuis toute petite. C'est une super skieuse tout court, quoi. Quand je la vois sur la piste et tout, elle a un vrai style, un vrai toucher de neige. Elle a vraiment un truc, quoi. Quand je la vois skier sur la piste et tout, elle a vraiment un beau style, un truc. Elle a ce feeling avec la neige. Techniquement, elle a un placement qui est hyper bien posé. Elle est super bien posée sur ses skis. Et puis, elle a une régularité là-dedans qui fait que ça lui permet d'être toujours bien placé, d'avoir un ski qui est aujourd'hui, à mon avis, le plus beau de la Coupe du Monde. C'est ce qui fait la différence aussi aux yeux des juges sur sa technique. Elle est... Ça paraît simple. On a le saut du haut, le départ qui annonce un peu la couleur, la reprise qui est super importante, le ski du milieu, puis le saut du bas et le finish. C'est tout un enchaînement de choses qui vont construire un run solide. Sur cette neige de printemps trop molle, impossible d'enchaîner les runs complets. L'équipe de France a besoin maintenant de l'hiver pour achever sa préparation. Elle va aller le chercher là où il se trouve, à l'autre bout du monde. En plein cœur du mois d'août, seule l'Australie offre aux bosseurs des conditions d'entraînement idéales. 24 heures de voyage pour retrouver du froid, une neige dure et surtout une piste complète. Perrine Laffont entre dans le vif du sujet avec, en cette année olympique, l'envie de corser son run avec un nouveau saut. Il y a des filles qui ont des stratégies différentes. Il y en a, elles vont vraiment bosser leur run à blog pour l'avoir parfaitement et essayer d'avoir le max de points. Et puis, après, tu en as d'autres qui cherchent la nouveauté, mettre un peu plus de difficulté dans leur run. Mais en même temps, c'est ça qui est difficile aussi parce que si tu ne l'as pas parfaitement, tu peux vite te faire découper dans les juges. Donc, il faut réussir à bien gérer ça. Le saut en question, c'est le 10-spin, une rotation des accès tête en bas, encore très rare sur le circuit féminin. Ça apporte un peu plus de stress quand même. C'est un saut que je maîtrise moins, que j'ai fait bien moins de fois. Donc, ça rajoute un peu d'adrénaline au départ. Tu as toujours la peur de te blesser. Il faut réussir à passer au-dessus de ça, à ne pas rester bloqué et à se dire, bon, je me concentre sur ce que j'ai à faire. Et de toute façon, si je fais les bons mouvements, les bons gestes, de toute façon, ça va marcher. Ce stage en Australie est aussi, pour la française, l'occasion de se replonger dans le bain de la compétition. Une course sans enjeux sur le papier, mais où s'alignent plusieurs des meilleures mondiales, dont l'Australienne Brittany Cox, championne du monde et vainqueur du dernier globe de cristal. C'est parti ! J'étais assez cool sur la compétition. Pas vraiment de pression, de résultat, parce que bon, c'était pas une compétition internationale. Mais j'étais plus là-bas pour tester un peu, voir comment je me situais par rapport aux autres skieuses. Pas encore de discipline au programme. Avec son run habituel, 360 et backcross, et une partie ski parfaitement maîtrisée, la numéro 2 mondiale livre une prestation sans bavure. L'Australienne Cox, quant à elle, multiplie les petites fautes et laisse la Française s'imposer sur ses terres. Mine de rien, ceux qui sont devant, c'est quasiment toujours les mêmes. Et c'est là aussi que tu te rends compte de la régularité, que ce soit pendant l'hiver, pendant l'automne, mais aussi pendant l'été de stages de préparation. Et cette compétition en fin d'été, elle est importante dans le sens où on sait que, mine de rien, les meilleurs sont quand même ici présents et ils sont quand même toujours devant. Donc si tu arrives à assimiler ça et tu arrives à performer aussi bien, ça veut dire qu'on est dans le train. De retour en France à 100 jours des JO, les bosseurs montent à Paris comme leurs collègues des autres disciplines pour rencontrer les médias. L'occasion pour Perrine Laffont de mesurer l'engouement qu'elle suscite. Il y a dans cette équipe de Skibos Ludovic Didier, le chef d'équipe, Perrine Laffont, Anthony Benat, Benjamin Cavey et Sacha Théocaris. Je n'ai pas arrêté de la journée, ça a été la première fois que j'ai eu une présentation des équipes de France comme celle-ci. Je n'ai fait qu'un stylo. C'est toute la liste de médias que j'ai à faire. Enfin, un paquet, c'est la course. Oh putain, mieux l'autre, eh moi. Ça va, plus l'autre, c'est ça. Finaliste au jeu de Sochi. Qu'est-ce qui reste de ces jeux ? Forcément, une super expérience. J'ai énormément appris de ces jeux. France Olympique, ces jeux de tous sont pas marques. Je reviens, mais t'es à la fin. Ah, je viens, ouais. On me tirait par la main pour aller aux interviews. C'était pas mal la course. Mais c'est cool aussi parce qu'on a fait des résultats, les médias s'intéressent à nous. Il y a quelques années en arrière, j'en ai déjà fait des J-100. J'ai fait aussi des présentations des équipes. On ne s'intéressait pas du tout à eux. Ils avaient quand même fait une belle saison, mais ils avaient trois médias qui se couraient après pour leur poser trois questions, trois bouts de chandelle. Tu ravitailles-moi ? Personnellement, ça me met un peu la pression parce que tous les médias m'attendent pour une médaille à plein de champs. Donc, ouais, il faut que j'arrive à ne pas me focaliser sur ça, à rester bien concentrée dans ma préparation et ne pas penser à la médaille parce que c'est encore loin. La championne du monde va heureusement très vite retrouver son cocon. Le groupe France, plongé dans l'un des stages les plus exigeants de la saison. En Suisse, sur le glacier de Zermatt, à près de 4000 mètres d'altitude, sur une piste glacée comme celle de la Coupe du Monde. C'est un stage qui est en altitude, qui demande vraiment beaucoup d'investissement. Il y a de la fatigue, les voyages pour monter sur le glacier sont très longs, les organismes sont mis à rude épreuve, le mental aussi. Même si on sait qu'on a fait une bonne préparation physique, sur le glacier on sent que c'est dur, l'altitude nous fait du mal, on est bien plus vite fatigués. C'est vraiment un bon entraînement et puis en plus, toutes les nations sont là. Pareil qu'en Australie, on peut continuer à se comparer un peu. Puis les pistes sont bien gelées, donc ça prépare aussi bien à l'hiver. J'ai Pépette en bas, à côté de moi, si tu veux, pour une info. Pour la série, c'est vrai que tu regardes si Rémi t'a filmé, ton entrée de saut et surtout l'entrée de ta dernière boisse. Si tu as le bassin derrière, il faut que tu corriges ça, parce que là, j'ai l'impression que tu fais ton bac un petit peu avec les épaules. Regarde et puis tu me dis ce que tu as observé. Oui, la sortie est pas mal, mais après je pars vite un peu avec les épaules, c'est ça ? Oui, oui, elle confirme. La piste est très exigeante. Toutes les nations sont là, donc il y a un aspect nerveux qui est encore plus exacerbé. L'idée, c'est qu'il soit très en forme physiquement pour justement pallier à ses intensités nerveuses. Vous vous mettez en binôme, il y en a un qui joue, un qui va chercher le ballon. C'est bon ? Ouais. C'est bon, c'est passé là-bas, Thibaut ? Ouais, calme, c'est parti ! 15 jours comme ça en basse clos, les journées sont longues, il faut qu'à un moment donné, on puisse relâcher un petit peu la pression. Oui ! Allez, allez, repenez vite ! Trace photo, trace photo ! Allez, c'est bon ! 5,05 ! Oh, le dé, c'est... j'ai un peu payé ! On range les ballons, vous allez marcher un peu, le tirement ce soir. Qui fait de la cryo un peu ? C'est normal, pas grand ! C'est bon moment pour en faire. Il n'y avait pas une chose, hein ? Il est jusqu'à là ! C'est pas trop beau ! C'est pas trop beau ! Hein ? C'est trop beau ! Eh les filles, vous restez pas énormes, OK ? Parce qu'à chaque fois que vous allez ressortir ou rentrer, vous faites 30 secondes, vous ressortez, vous faites ça 4 fois, et... on est bon ! Allez, c'est bon ! Allez, c'est bon ! Ah, vous allez racheter un peu en haut ! Ah, la magie ! Je sens plus les mires ! Là, c'est vraiment... Je sens plus les mires ! Je sens plus les mires ! Là, c'est vraiment... Là, ça fait vraiment mal ! Oh, la la ! Ne rien négliger, ni laisser oiseaux ! C'est un hasard, même dans le plus radical des changements de programme. Alors qu'ils devaient achever leur préparation à Tignes, c'est finalement en Autriche que l'on retrouve les bosseurs, à Caproun, une station qu'ils ne connaissent pas. On se retrouve ici, tout simplement, parce qu'on a malheureusement pas les conditions, on va dire, à Tignes, pour pouvoir construire une piste de bosse. Le glacier avait énormément souffert cet été. Du coup, on s'est rabattu sur Caproun. On voit même pas le sommet du sommet, mon gars ! C'est pas mal aussi, on change nos habitudes, on découvre une nouvelle piste. C'est pas la routine de Tignes. Et voilà, on skie encore sur une nouvelle piste, donc je pense que ça nous fait encore plus progresser. On avait la chance aussi de courir ici, donc c'est vrai que plus tu fais des départs, et mieux c'est, t'es toujours mieux préparé. de toute façon. que tu te fais de la bonne expérience. Oh oui, c'est bon ! C'est bon ! Une connueuse une chante ! C'est bon ? Oui, merci beaucoup. un bon jour ! Après, on n'a pas eu la météo adéquate, donc c'est difficile aussi de faire des courses dans ces conditions. Mais oui, c'est toujours bien à deux semaines de la première Coupe du Monde. Refaire monter un peu les pulls, ça fait du bien. J'ai un peu du mal avec les mauvaises conditions parce que je suis quelqu'un qui skie vachement aux sensations et aux plaisirs. Et sur une piste comme ça, où on ne voit rien, où tu ne sais pas où mettre les pieds, forcément, tu n'as aucune sensation, tu ne te sens pas allé sur tes skis. C'est difficile de passer outre ces conditions et de se dire, même si c'est pourri, j'essaye quand même de sortir des choses. Eh, il y a un run, tu sais tout faire, je veux tout que tu mettes en application maintenant. D'accord ? On va pour faire vraiment ce que tu sais faire de mieux. Non, on ne voit rien là. Non, on rentre assis, vous avez dit. Ouais, c'est bon. Merci. Allez Pep, déterminez Périne. Allez, allez ma peste, allez. Tu t'appliques, tu sais le faire. 0-2, ready to start. Allez, pure condition. Allez, allez. Là, il me dit 3-2-1, je pars et... Allez, déterminez Périne, allez, allez, allez. Plus de luminosité, plus rien. Tu dis, bon, alors, j'ai un bac à faire en haut, je ne vois plus rien, comment je fais, quoi. Et bon, après, voilà, il y a bien ce qui est arrivé, mais... Putain, on ne voit que dalle. Putain. Ouais, c'est sûr, ce n'est pas ce qu'on attendait, mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est les conditions qu'on fait avec. Salut ! Ça va ? Ouais, une fois. Putain, mon sourire, hein ! On repart sur séance de gainage comme on avait fait à Zermatt. 20 secondes d'effort, 10 secondes de récup, 6 ateliers. On fera ça 2 fois. Allez, 5, 4, 3, 2, 1, allez, feu. Ils en ont marre, ouais. Ils en ont marre. Mais c'est... On joue un petit peu là-dessus aussi, hein. Moi, après, ils ne me voient pas l'hiver, donc je fais mon boulot. Et je pense qu'ils sont contents de ne plus me voir pendant un temps donné. On court sur, on va dire, 3 mois, 3 mois et demi dans l'hiver. Le temps de jeu à partie est beaucoup plus court que ce qu'il est pour le travail, mais... Voilà, ça fait partie du jeu, mais je pense qu'on a tous envie de commencer la saison et de voir d'où on se situe et d'attaquer pleinement cette saison et de se donner à fond dans cet hiver olympique. Top ! Terminé ! Un hiver qui s'installe et une impatience qui grandit. Tous les doutes ne sont pas levés, mais le temps d'une séance enneigée sur le glacier de Caproun, les bosseurs s'offrent une ultime récréation avant de se plonger enfin dans la compétition. Ils ont l'air de se gaver, les mecs, là. Ouais. Regarde ça. En tout cas, ça fait quand même plaisir, mine de rien. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu des conditions comme ça, donc c'est quand même agréable. On les sort les bosse en tout cas. Ouais, j'en ai pris une, moi. On s'est tellement entraînés longtemps que maintenant on a envie de savoir si ça a marché, si on est en forme pour une course. Ouais, voilà, c'est ça qui nous manque. J'ai plus en tête, mais je crois que ça doit faire la troisième saison qu'on est sur le podium à Ruka en ce début de saison. Donc ça veut dire qu'on a toujours su répondre présent à cette ouverture de Coupe du Monde. Donc j'espère que ce sera encore le cas cette année. Posé sur le cercle polaire, un paradis blanc et glacé. À cette période de l'année, le soleil ne s'y montre timidement que 4 heures par jour. Bienvenue à Ruka, à l'est de la Finlande, où la Coupe du Monde de Bos va enfin reprendre. Cette ambiance un peu féerique, qui se doit tout enneiger et pas trop voir le soleil, c'est une ambiance spéciale que j'aime bien. Avec des températures qui avoisinent les moins 20 degrés, la piste est aussi l'une des plus exigeantes de la saison. Comme la plupart des autres équipes, la France est arrivée en avance, 8 jours avant la course. Une prise de repère indispensable sur cette piste compliquée, où Périne Laffont souhaiterait étraîner le dispine, son nouveau saut. Il faut que tu sois vigilante, c'est sur celle-ci. Celle qui est un peu ombragée, à chaque fois, tu laisses un peu les pieds dedans, ça te fait faire une faute, ça te décale un peu vers la gauche à chaque fois. Putain, les deux gonzesses rien que pour moi, t'as vu ? En plus de Ludovic Didier, Cécilia Delage est là pour épauler la Française sur cette première course. Psychologue du sport, elle l'aide depuis 4 ans à gérer un mental souvent perturbé par les attentes médiatiques placées en elle et qui culminent en cette année olympique. Tu vois, là, t'as fait quand même trois belles, vraiment trois super journées d'entraînement. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est la meilleure. Mais là, la manière dont t'es rentrée, le tempérament que t'as mis, l'exécution des choses à faire. Franchement, moi, ça fait hyper longtemps que je t'ai pas vu sauter en 3-6 comme ça en haut. On peut travailler sur plein de choses. Ça va vachement dépendre de mon état, comment je me sens, comment mes entraînements se passent. Et là, en ce moment, on est plus sur la gestion du stress pour une course. C'est une gamine qui a eu une progression super linéaire, qui n'a eu absolument presque quasiment aucun échec. Et c'est vrai que d'une année sur l'autre, elle a toujours été obligée de hausser son niveau, sa technique, son mental aussi, pour aller chercher des nouveaux résultats, des nouvelles choses, parce qu'elle était toujours attendue depuis qu'elle est arrivée sur la Coupe du Monde. Et forcément, quand tu attaques la saison, il y a un peu de crispation, parce qu'on sait que t'es attendu. Elle avait envie de bien faire les choses, de bien attaquer la saison Coupe du Monde pour bien se placer, pour se donner, entre guillemets, le maximum de chance d'être en position de médaille à Blos Jeux Olympiques. Il faut la protéger encore de ça. Il ne faut pas qu'elle oublie qu'elle a son ski à faire, elle a ses sauts à faire. Et ça, je pense qu'elle en a vraiment conscience. Donc c'est un travail qui est énorme et c'est un travail que tous les sportifs doivent faire pour arriver à gérer justement ces attentes-là, parce que ça vient de l'extérieur et c'est souvent des choses qu'on ne maîtrise pas. Je me rappelle m'être posé souvent la question, mais en fait, qui a vraiment envie d'être champion olympique ? Est-ce que c'est plus eux que moi ? C'est peut-être un peu aussi cette pression que j'ai ressentie et qui a fait que je me posais vraiment la question, est-ce que c'est ça que tu veux ? Moi, je te dis un truc, Périne, c'est que là, tu es prête, tu n'as pas de questions à te poser, arrête de regarder les autres, arrête de regarder ci, regarde de rien, tu te fais plaisir. La piste, elle est là, là, tu es aiguisé comme un couteau suisse, tu ne te poses pas de questions. Tu sais tout faire parfaitement, tu mets juste en place ce que tu sais faire de mieux. Basta. Basta. Et le reste, on s'en branle. Non, mais c'est bien. Oui, c'est cool. Je suis contente d'avoir fait des disciplines et puis si la piste de la course est bien, je pense que ce sera pas mal d'essayer d'en faire. Voir un peu ce que ça donne et si jamais voir ce que les juges en pensent aussi. Oui, carrément. Est-ce que toi, tu te vois le faire à cette course ? Franchement, j'ai envie, carrément. Mais ça va dépendre, je pense, de l'état de la piste. Si je me sens bien et confiante et qu'ils sont bien, après, si c'est pour en faire un qui pose, certes, mais qui n'est pas beau, c'est ça non plus. C'est juste pour le faire, pour le faire, autant que je fasse un beau run et les travailler petit à petit. Mais à trois jours du premier entraînement officiel, tout est remis à plat. Les bosses et les sauts sont rasés et la piste fermée pour être intégralement refaite. Pendant ce temps, les coureurs prennent leur mal en patience. Trois jours, ça commence à être long. Tu commences à tourner en bourrique, à re-regarder les runs de l'année dernière, à dire, est-ce que je vais être prête ? Tu compares tes entraînements de cette année à ceux de l'année dernière. Tu commences à être un peu plus sur la remise en question. Impossible de rester trois jours loin de la piste. À peine refaite, les Françaises viennent déjà l'étudier, tout comme Brittany Cox, la numéro un mondiale, grande rivale de Perrine Laffont. Les bosses, les sauts, la pente, tout est scruté, écouté. Et les bruits des skis des ouvreurs sont tout sauf rassurants. C'est un finish pour Cam, ça. Bien saignant. C'est comme je l'étais. Bien Rooka, bien ici. On a eu de la chance au entraînement d'avoir une piste puff, mais ça va être glace, j'ai l'impression. La piste de l'entraînement était vraiment bien. Et l'année dernière, à Rooka, on avait eu... Enfin, à la compétition, on avait eu une bonne piste. Là, elle n'est pas top, c'est glacé, les sauts sont compliqués. Donc, ouais, je suis déçue, mais c'est la même piste pour tout le monde. Et puis, tu fais avec et tu essayes de faire au mieux. Périne, elle a un énorme problème. C'est qu'en fait, elle a énormément de mal à se satisfaire déjà au quotidien. Et en fait, elle a énormément de mal à se satisfaire quand elle n'a pas les sensations qu'elle, elle a envie d'avoir. C'est-à-dire qu'elle est capable de réaliser des super bonnes choses en ayant des mauvaises sensations. Donc, le jour où tu as des bonnes sensations, je te laisse imaginer ce que ça va donner, elle a du mal à vraiment assimiler et puis à accepter ce qu'elle fait sur la piste. Voilà, elle est souvent très en décalage avec ce qu'elle ressent et ce qu'elle produit réellement. C'est quand même pas top. Il y a un run de posé sur 6. Elle a devu le faire incomplet, celui-là ? Bah ouais. Putain, qu'est-ce qu'il y a là, quoi. Putain, sans déconner. Il y a tout ce qu'il faut pour, putain. Regarde, là, tu es bien placé. Le saut en bas est super bien. Donc, il n'y a aucun souci. Il faut juste bien rester dedans. Oh, Perrine. Allez. Allez, fais-toi plaisir, Perrine. Allez, fais-toi plaisir. Allez. Oh. Je suis là pour me faire plaisir, pour me régaler en ski. Et quand tu n'as pas des bonnes sensations, quand tu as une piste qui ne te convient pas vraiment, forcément, ouais, tu ressors de ton entraînement déçu et forcément, tu le prends à cœur. Tu dis, bon, j'ai une compétition dans deux jours, je ne me fais pas plaisir. Ce que je produis n'est pas hyper efficace. Donc, ouais, forcément, ça tourne dans la tête. Allez, souffle, ça va tout bien. Voilà, c'est bien. Il y a juste un peu la forme à soigner. La reprise, elle est super bonne. C'est bien empilé, ça skie, il n'y a pas de faute. Eh, c'est nickel. C'est nickel. Tu as tout ce qu'il faut. OK ? Regarde, regarde. Arrête de te poser des questions, Perrine. Tu as tout ce qu'il faut, Perrine. Tu as travaillé hyper dur pendant neuf mois. Tu as tout ce qu'il faut. Relax. Relax. OK ? Fais-toi plaisir. Prends l'événement comme un plaisir. Je te garantis que tu es prête. Respire. Et il y a un truc que je veux, Perrine. Aie confiance en toi. Aie confiance en toi. Tu es la meilleure, Perrine. Tu es la meilleure. Donc, aie confiance en toi et vas-y. Fais-toi plaisir. OK ? À Runcar, j'en étais vraiment à me dire « Mais franchement, est-ce que c'est vraiment le bon choix que tu as fait ? » OK, les autres années, ça s'est bien passé. Mais là, je n'avais aucun plaisir à être là. J'avais du plaisir à m'entraîner. Mais la course, vraiment, ça me dégoûtait. J'avais envie d'arrêter. Comme très souvent depuis 4 ans, c'est auprès de Cécilia Delage qu'elle tente de retrouver un peu de sérénité. Tu es bien installée, là ? Ouais, je te comprends. OK. Tu te mets vraiment... Tu te concentres vraiment sur toi, comme si tu te mettais dans une bulle. Et tu ne ressens que tes points d'appui. Un très grand champion, c'est quelqu'un qui a des doutes. Parce que s'il n'a pas de doutes, ça veut dire qu'il ne se remet pas en question. Et s'il ne se remet pas en question, ça veut dire qu'il ne va pas chercher les choses différentes pour aller faire mieux que ce qu'il a déjà fait précédemment. Après, le fait que Cécilia soit là aussi, c'est un énorme appui. Dans le sens où, en fait, moi, je suis un petit peu sa légende. Et Cécilia, c'est un peu sa tête. J'essaie de te laisser complètement aller contre le lit. Tu sens ton rythme cardiaque. Essayez de le faire diminuer. Ça va ? Ça va. Si tu avais deux mots à me donner sur la... Comment tu te sens ? Détendue. Détendue. Ok. Bon. Très bien. Ben voilà, mademoiselle. C'est bon, on est bon, quoi ? Le 9 décembre 2017, Périne Laffont débute sa saison olympique pétrie de doute. Pour se rassurer, elle renonce à son nouveau saut et opte pour son run de l'an dernier. Il joue avec nos cœurs. Il y a un peu plus de vitesse encore sur le saut du bas, mais tout le reste, c'est bien. C'est ta piste, c'est toi la meilleure. C'est tes sauts, c'est ta piste, c'est ton plaisir à toi. Tu te fais plaisir, tu fais ce que tu sais faire. Allez, on se fait plaisir ! Déterminée et précise. Je sais que son saut du haut n'est pas celui qu'elle devrait réaliser. Maintenant, elle a souvent fait la différence sur le ski, donc je ne m'inquiète pas. Et puis, je suis un peu rattrapé par tout ça parce que finalement, quand je me pointe au tableau d'affichage, je vois un score qui n'est pas du tout celui que j'attendais. Elle est sixième en 62-07. Oui, j'avais fait quelques erreurs, mais après, le temps était correct, le ski était correct, le saut du bas aussi. Donc je me suis dit, bon, c'est mal parti. Il y a un truc que je ne pique pas, c'est qu'il y a Périne, il n'y a pas les points sauts. Je vois quand même les points qui s'ajoutent à sa note, les points sauts qui s'ajoutent. Et là, tout de suite, elle prend dix points de plus et elle se retrouve troisième. Donc là, je suis soulagé, je me dis ouf. Je sais que le run n'a pas été excellent, mais je sais qu'avec ça, elle est quand même dans le trio, voire dans le top 5. Toi-même, en haut, tu m'as dit, ça y est, ça, c'est fait. Allez, maintenant, on est dans le vif du sujet, tu sais à quoi t'attendre. Même en faisant un run où t'es un peu en dedans, tu fais quand même partie des cinq meilleurs du monde, donc lâche-toi. Les premières filles avaient vraiment posé des gros runs. Donc je savais que si je voulais le podium, il fallait que je fasse un gros run aussi, que j'améliore mon saut du haut et que j'accélère en ski. Il fallait que je pousse un peu ma zone de confort. Et c'est ça qui est difficile un peu parce que je ne l'ai pas trop fait à l'entraînement. Donc quand on ne le fait pas à l'entraînement, c'est encore plus dur de le faire en poubette. Je fais un saut plus correct en haut. Après, j'ai eu pas mal de mal sur la reprise. Les appuis étaient un peu fuyants, difficiles à marquer. Donc c'est sur ça que j'ai perdu un peu de points et que j'ai serré les fesses pour passer en super final. Ça ne peut pas être pire. Tu ne peux pas être pire que sixième. Donc là, tu es déjà six. Donc là, ce que je veux, c'est vraiment que tu te balances dans cette piste. Tu perds une demi-seconde quasiment par rapport au run d'entraînement. Tu me passes la troisième vitesse et tu vas me chercher un gros saut en bas. Et il est pour toi ce podium. OK ? Ah, c'est pour toi, là ! Si je voulais le podium, il fallait que je pousse mon run. Une grosse partie, c'est dans la tête. Aux entraînements non officiels, je n'avais aucun problème à repousser mes limites tous les jours à l'entraînement. Et c'est ce qui m'a manqué sur la course aussi, de partir sur des gros runs à l'entraînement, tout à ce qu'en cours, je sens un peu en dessous, mais que sur un en dessous, ils me permettent d'être sur la boîte, quoi. Mais l'Ariégeoise va mettre du temps à trouver ce réglage. Les deux dernières courses de décembre en Chine se soldent par une onzième et une cinquième place qui lui assure au moins un ticket pour les JO. Surtout, elle arrive à Calgary début janvier, forte d'une énergie nouvelle. J'ai vraiment bossé mentalement sur cette approche de la course. Je suis allée faire de l'hypnose aussi, pour vraiment essayer de me détacher de cette pression de compétition, de cette pression de résultats, me rappeler pourquoi je faisais des bosses, parce que j'aimais ça et que je me faisais plaisir et je ne faisais pas ça pour les résultats ou pour la médiatisation, que je faisais vraiment ça pour m'amuser. Je pense que ça m'a bien servi que la course soit coupée en deux jours, parce que pour nous, les filles, c'est quand même des journées assez fatigantes. On commence tôt le matin, après il y a les garçons, donc ça nous fait une longue phase d'attente. Puis après, on doit se remettre dans le jus, donc ça fait vraiment une grosse journée. Et là, que ce soit coupé en deux parties, qu'on ait les qualifs un jour et les finales un autre, ben voilà, j'avais mon run de qualif à faire et puis après je savais que c'était terminé. Les sensations sont de retour et le run très propre s'en ressent, mais pas le résultat. Septième seulement de cette qualification, suffisant pour passer en finale. Inquiétant aussi, car les juges sévères semblent lui faire payer son mauvais début de saison. Autre chose de faite, pas forcément le résultat au bout, mais ça, c'est un autre problème. Je m'en bats trop, j'ai pas vraiment fait de grosses fautes et je pars quand même beaucoup de points. Même pour moi, c'est difficile de te dire quelque chose, parce qu'aujourd'hui, t'as pas les points que tu mérites. Voilà, et je le sais, et tout le monde le sait, voilà, gros mieux. Non, parce que même un Kingsbury, il vient me voir, ouais, machin, t'as bien skié. Non mais tout le monde, tout le monde le dit. Il me dit ouais, mais t'as pas été doté. Tout le monde, tout le monde le dit. Parce que là, en plus, je commençais à me retrouver un peu de plaisir et tout, je me suis fait plaisir sur l'entraînement. Mais justement, garde ça, garde ça justement dans ta tête en disant, de toute façon, moi, je fais mon taf, mon ski vaut mieux que ça. Toi, aujourd'hui, il y a un truc qu'il faut que tu sois focus, c'est toi-même. D'accord ? Ne pense pas à ci, ne pense pas à ça. Toi, aujourd'hui, ce que t'as fait, ce que t'as mis en place, ce que t'as été chercher, ça va de l'avant, c'est dans la bonne direction, donc tu continues là-dessus. Ça, c'est le plus important et c'est toi le plus important. Maintenant, ça, c'est fait, on en parle plus, c'est de côté. Demain, t'as une finale, t'as une course à aller chercher. La tête n'est pas si loin que ça quand tu vois ce qu'elles mettent en place, donc il y a moyen, il y a moyen grave. Je ne me focalisais pas vraiment sur le but d'un podium. C'était juste faire le meilleur run que je puisse faire, rien regretter, pas me dire ah ouais, j'ai sous-skié. Non, c'était vraiment tout donné et puis on verrait, on verrait ce que ça allait donner, quoi. Et c'est vraiment ça qui a marché. Allez, qu'est-ce qu'est ça ? Putain ! Ça, c'est dynamique, dynamique, dynamique. Allez, allez, laisse, fais-le. Allez, laisse. T'as rideé. Non, t'as pas bien. Allez, t'as pas bien. T'as trop bien rideé, vraiment. Je crois que c'est la tête qui ride. Cinquième de la finale. Elle s'élance en super finale sans rien à perdre. Une position idéale pour elle. Elle prend la tête. Seule Britney Cox, l'ancienne numéro un mondiale, parvient à la surpasser quand les autres se cassent les dents. C'est comme si je faisais mon premier podium. C'est à partir de Calgary que j'ai commencé à reprendre du plaisir. Après, je pense que le plaisir est revenu parce que je remonte sur le podium. C'est cet état d'esprit que j'ai réussi à trouver ce relâchement, le plaisir d'être là, de skier, d'être heureuse et de ne pas vraiment me focaliser que sur les résultats. Il fallait à tout prix rentrer dans le jeu, être dans le game avec les autres et puis aller jouer la game directe si on voulait faire ce mois de janvier correctement. Et se donner le maximum de chance d'avoir déjà mentalement l'esprit tranquille et puis de s'avancer en vue de ces Jeux Olympiques en tant que favori et se positionner éventuellement pour une médaille. Cette deuxième place tombe à pic car c'est maintenant un monument qui se profile. Dire Vallée, piste mythique des JO de 2002, la plus longue, la plus dure, la plus belle de la saison. La piste depuis l'hôtel ou depuis le chalet, tu la vois, elle est dominante sur la station donc c'est là où tu dis boum le ski de bosse, voilà quoi. Quand t'es en haut elle est très impressionnante quoi. Elle est longue, les bosses sont souvent grosses. Elle fait 260 mètres de long, il y a un paquet de bosse au milieu quoi. Quoi qu'il aille ça reste une piste compliquée parce qu'on est en altitude et chaque journée elle change vraiment. C'est la piste qui ne te pardonne pas. Si tu y vas à moitié, elle va être dégagée quoi. Les autres années, ça me faisait peur d'être au départ. Je voyais cette piste interminable, je me disais comment je vais faire pour arriver en bas. Et c'est vrai que là, cette année, j'ai pas eu du tout ces pensées. J'ai eu vraiment l'envie d'y aller quand j'étais au départ. Je trouvais la piste tellement belle que j'avais qu'une envie, c'était de me pousser sur le bâton et de me lancer dedans. C'est juste pas des pistes à réfléchir quoi. Il faut vraiment y aller, il faut s'engager et c'est ça quoi. C'est comme ça qu'on souligne Dire Vallée quoi. Il faut vraiment s'engager quoi. C'est une piste pour s'engager. Ça fait déjà quelques années qu'on ne rate pas le podium sur Dire Vallée. En 2016, c'est Anto qui gagne en parallèle. L'année dernière, Ben était deuxième. Guilbault Colas était champion du monde là-dessus. Pour nous, c'est un sentiment particulier. Dire Vallée, c'est très important. Cette année, la course phare de la saison a encore plus de piment. Le set de juge est celui qui officiera un mois plus tard au JO. Le ski, c'est super bien à la reprise. On essaye encore d'être un tout petit peu plus agressif à l'entrée de virage histoire de faire plus vite replonger spatule. Parce que là, vu que c'est pas trop marqué encore les bosses, donner un petit ton d'agressivité en plus pour montrer que ça engage. Sinon, ça va leur paraître trop facile. Parce que là, tu skis bien, mais tu skis trop bien. Comme à Calgary, la Française assure le minimum en qualification. Septième, sans s'être encore vraiment libérée, elle est en finale. On a eu vraiment deux conditions de piste entre les qualifs et finale, super finale. Les qualifs, c'était béton, vraiment pas bon à skier. Tu te faisais pas forcément plaisir. Et finalement, ça avait ramolli, c'était puff, c'était un pur régal. À la nuit tombée, Dire Vallée peut alors montrer son vrai visage. Un mur de lumière érigé vers le ciel, avec à son pied, un public incandescent qui n'attend plus que ceux qui sauront dompter le mythe. Dire Vallée, c'est le show. Il y a du monde en bas. La piste, elle est magnifique. Et cette ambiance qu'il y a de nuit aussi fait que Dire Vallée, c'est spécial. Tu peux comparer ça vraiment à Kitzbul en alpin. Nous, c'est Dire Vallée pour les boss, c'est exceptionnel. Tu te retrouves avec des milliers de personnes en bas de la piste qui hurlent. Et c'est incroyable. C'est là, sur cette piste tant redoutée, que Perrine Laffont va signer l'un de ses meilleurs runs de la saison. À près de 40 km heure, elle fait corps avec ses boss qui ne demandent qu'à l'éjecter. Et chez elle, ça va vite. En tout cas, c'est très énergique. Son ski sur la partie du milieu où elle a loupé un appui de bâton. Attention ! On va regarder son chrono, ça devrait être pas mal. 28-51, c'est très rapide David. Très rapide, oui. 3ème de la finale, elle sait que si elle prend la tête en bas de ce dernier run, elle s'assure un deuxième podium consécutif. Et surtout, le premier de sa carrière dans la mecque du ski de boss. J'avais fait un bon run, mais les deux filles qui étaient derrière moi, je savais qu'elles allaient claquer des gros runs. Et puis, ouais, je vois la première passer derrière, et puis la deuxième, elle arrive en bas. Elle passe derrière, et puis, attends, je... Attends, mais... Mais je viens de gagner l'Irvalet ? Non. Tous les ans, on va à Irvalet, on va avoir mal au temps. Tu vas pouvoir envoyer un petit truc à Guillemot. Ouais... Parce que c'était pas qu'il disait Guillemot quand t'as gagné l'Irvalet, c'était vraiment que du boss quoi. Bravo ! Vive la France ! Vive la France ! Même pas le temps de fêter cette victoire historique. Dès le lendemain, Perrine Laffont est de retour pour la deuxième course de Irvalet. Visiblement, les efforts de la veille ont laissé des traces. Il reste un run de qualif, puis après, un max, un max, un max, trois runbacks. Tu l'as fait hier, t'es capable de le refaire. Ok ? On reste bien concentré. Enlève cette fatigue de ta tête, enlève ce truc mental là. Reste concentré sur ce que t'as à faire. T'es capable de le refaire, Perrine, t'es capable de le refaire. Allez ! 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 Comme si cette piste était devenue son jardin, elle la survole une fois de plus pour décrocher cette fois la troisième place des qualifications. La piste est bien là, ça a remis un bon coup de bien. Toi ça va être comme hier, quoi. Bah c'est parfait ! J'ai envie de te dire ! Quoi demander de plus ? Que demander de mieux ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? C'est bien, c'est bien. Il y a de l'énergie. Elle gère très très bien son accélération, pas de faute en ski. Il faut garder de la vitesse sur le saut du bas. Allez, on rentre vite. Le back cross, c'est bien fait. Allez, on va du virage jusqu'en bas. En finale, elle fait encore mieux en se hissant à la première place. En finale, il n'y a pas de poids. Et ce que je veux dire par ce qu'il y aurait dit, c'est que vous êtes si... Waouh ! Waouh ! Ca va les prix avec le point d'un génial. C'est un génial. Le final, le tour. C'est un génial. C'est un génial. Il est de l'un. Allez, pippe ! C'est un génial. C'est un génial. Et un génial. C'est un génial. Et des étoiles. Deuxième entre deux Américaines, la Pyrénéenne n'a pas raté son week-end. Elle fait combien ? Merde ! Putain ! Ça m'a donné de la confiance à me dire que j'étais capable de gagner. La manière dont j'abordais la course marchait bien. C'était des petites choses que j'avais trouvées qui faisaient que j'étais relâchée pendant mon run, pendant toute la course. C'était quelque chose que j'allais pouvoir appliquer deux semaines après au jeu. 7 février 2018. Enfin, les bosseurs sont en Corée du Sud. À deux jours de l'ouverture des JO, ils ont rendez-vous avec la presse. Un parterre de journalistes fournis comme il ne l'est qu'aux JO. Tous se disputent la révélation de Sochi, devenu depuis championne du monde. L'essentiel, c'était avant tout de rester concentré sur ce qu'on avait à faire sur la piste, tout en ayant une vie de groupe normale. Donc, le choix était vite fait. J'ai tout de suite décidé de partir plus tôt pour qu'on puisse déjà se faire au décalage horaire. Arriver dans ce village olympique pour profiter et puis se mettre aussi un petit peu dans cette ambiance olympique avec l'équipe de France olympique. Et après, l'objectif, c'était vraiment de monter à la station et d'y rester. D'y rester tout simplement parce que c'est notre façon de vivre. Quand on part en stage, on est entre nous, dans des chalets, dans des appartements. On va sur la piste, on est concentré sur ce qu'on a à faire. Sur les coupes du monde, c'est exactement la même chose. Et je ne voulais pas faire l'erreur de casser cette routine en faisant quelque chose de différent. Même si c'est vrai que tout d'un coup, tout s'accélère, on va avoir un staff beaucoup plus conséquent. Il y a des gens qui sont là, qui ne vont pas être là d'habitude autour de nous. Alors qu'en général, on est en petit comité. Tu vois comment ça se passe. Moi, je me suis un peu servie de ce que j'avais vécu à Sochi. Un peu tous ces réseaux qui m'avaient mis la pression, les médias, machin et tout. Je savais que ça m'avait perturbé. Donc, je voulais ne pas refaire cette erreur à Pyeongchang. J'ai acheté une nouvelle carte SIM juste pour les jeux. Je ne discutais qu'avec mon staff. Même la famille, je ne discutais pas trop. Et je pense que j'ai bien fait parce qu'après, quand j'ai rallumé mon téléphone, le nombre de gens qui m'avaient envoyé des messages déjà avant la course à me dire « On est derrière toi, machin, tu peux le faire ». Mais si j'avais vu ça, franchement, j'aurais eu la boule au ventre. Je me serais mis une pression monstre. Et pour moi, c'était important de couper. Cloîtrés dans leur résidence de Phoenix Park, les bosseurs n'en sortent que pour s'entraîner sur une piste qu'ils croyaient connaître depuis une Coupe du Monde pré-olympique l'an passé. Là, quand tu arrives, boum, le départ est remonté, les bosses sont hyper grosses, les transitions de son sont super courtes, les réceptions sont super raides. La piste ne me plaisait pas du tout, c'était l'enfer. Mais voilà, j'étais tellement bien entourée, j'avais tellement un staff performant autour de moi que ça a fait que j'ai élevé mon niveau petit à petit au fur et à mesure des jours. La piste n'était pas donnée, mais elle a réussi à faire ce qu'il fallait, comme à Diervalet, à aller chercher quelque chose de technique et c'est là-dessus qu'elle a été très forte. Quatre jours d'entraînement sont prévus avant la première qualification. Et comme à chaque étape importante de la saison, Cécilia Delage est en bas de la piste. Après avoir dû montrer patte blanche, j'y oblige. En fait, j'ai des dépasses, donc c'est des accréditations de la journée, qui me permettent simplement d'accéder au training. Donc du coup, tous les matins, des entraînements, il faut que j'aille là-bas, je donne mon passeport, je récupère mon accrédit et une fois que le training est fini, il faut que j'aille rendre la crédit et que je récupère mon passeport. C'était primordial qu'elle soit là parce que la partie technique, ça allait bien. Enfin, je ne me faisais pas de soucis pour ça, mais c'était plus le stress un peu de cette grosse compétition, les médias qui sont autour, un peu toute l'émulation que j'allais pouvoir ressentir. Il fallait vraiment que je reste dans ma bulle et elle m'a aidée à rester dans ça et à régler un peu les petits problèmes qu'il y a eu tout au long des entraînements et de la course. La nouvelle numéro 3 mondiale a mis toutes les chances de son côté. Le résultat ne se fait pas attendre. Malgré la pression et une faute sur le premier saut, elle fait la différence en ski et remporte cette manche de qualification. Tu sais qu'il y a déjà quasiment 40% du travail qui est fait quoi. Tout simplement parce qu'on est un sport jugé et qu'à partir du moment où la performance elle est faite, ce que tu vas reproduire derrière, automatiquement les juges vont le payer, voire le payer mieux. Bonjour madame, on est chez la famille Laffont ? Oui tout à fait, vous êtes chez la famille Laffont et la famille de Périne. Sur les grandes compétitions, c'est une habitude. Périne Laffont ne va pas affronter cette finale seule. Parents, grands-parents et amis, tous ont fait le déplacement. C'est toujours comme ça, c'est l'effervescence. Et c'est pas fini. Ça ne fait que commencer. Croyez-moi, ça ne fait que commencer. On lui a toujours dit à Périne, est-ce que tu veux qu'on vienne à une compétition ou est-ce que tu ne veux pas ? Il est arrivé qu'elle nous dise non, je ne veux pas vous voir. Et on n'y est pas allé. Et puis là, elle nous a réclamé. Ok, je suis prêt. Je suis rassurée parce qu'on n'est pas le même. Si jamais ça planche, on est là pour la remonter. Je trouve que ça monte un peu quand même le palpiteur. Plus on se rapproche de monter là-bas et plus ça... Le cardio, il commence à monter là. Ça fait une bonne pression. C'est un petit rituel. C'est un petit rituel que je fais. La Française a bien besoin de ses bonnes ondes, car elle sort alors du plus gros enchaînement de sa saison. Là, déjà, avant la qualif, on avait allé skier quatre jours. Moi, j'allais skier tous les jours. Puis après, on avait le lendemain aussi d'entraînement. Les coachs ont voulu que j'aille skier. Donc je suis allé skier. Et puis même, ils ont encore voulu que je skie l'entraînement de la Q2. Je vais être honnête. Je pense qu'il y a un moment donné, je me suis posé la question. Je me suis dit, est-ce que tu n'es pas trop en train de tirer sur la corde ? Mais après, j'ai énormément discuté aussi avec Rémi. On a énormément échangé là-dessus. Et je pense que ça a été aussi le point fort de Périm. Le but de la faire skier tous les jours, c'est qu'elle reste concentrée sur son objectif. Le simple fait même de monter, de chausser les skis, de reprendre sa routine et de monter, même faire un seul saut, c'est la garder, on va dire, entre guillemets, la température. Elle est venue un peu tous les jours travailler juste les petits points faibles qu'elle avait besoin de travailler. Et elle a tous les jours eu un contact avec cette piste. Elle n'était pas d'accord. Mais on sait, elle n'est pas souvent pas d'accord. Malgré cette fatigue, elle va savoir tenir son rang. Sixième de la finale à 20, puis troisième de la finale à 12. Encore un run. Et elle saura si tous ses efforts, toutes ses souffrances allaient recevoir leurs récompenses. Là, le dernier run a été difficile. En bas, ils étaient tous à bloc derrière moi, à me dire, allez, ski plus vite, ski machin, nani. Et moi, je leur disais, non, mais là, je ne peux pas faire mieux. Franchement, là, je donne déjà tout. Et ça va être compliqué d'aller chercher plus. Et c'est là que je me suis dit, une médaille, ce n'est pas facile à aller chercher. Et là, dans son regard, dans son attitude, parce que je la connais par cœur, les bras un peu ballants, elle me dit, je suis cuite. Il me chope comme ça, il me dit, maintenant, tu me regardes dans les yeux. Il me fait comme ça et je sentais vraiment le Ludo vénère, alors que d'habitude, il n'est pas du tout comme ça. Il me dit, putain, qu'est-ce qui se passe ? Et là, il commence à me crier dessus, à me dire, t'es bien, t'es bien, tu vas continuer, tu vas te sortir les doigts, machin. T'es pas fatigué, tu m'entends, t'es pas fatigué. T'as 28 secondes à faire, c'est peut-être les 28 secondes de ta vie, tu mets tout, tu mets tout ce que t'as dans le sac et tu vas à fond, quoi. Regrette rien, t'as tout pour faire, fais ce que t'as à faire. Tu te relâches et vas-y, lâche tout, quoi. Donc là, c'est vrai que je la vois un peu percuter, ça la secoue un peu, et je sens dans son regard que c'est pas pareil. Périne Laffont qui va s'élancer, c'est parti, allez Périne, maintenant il faut tout donner, il faut aller un petit peu plus vite que lors du deuxième mois. Et elle va très vite et elle prend des risques, les épaules qui sont parfaitement alignées, elles collent parfaitement à la neige, les bosses. Elle est en train de les caresser, elle est en train de survoler un petit peu tout ça, elle pile les genoux pour le bacrosse derrière, elle va accélérer. Allez, moins de 30 secondes pour Périne, 29,36, c'est le plus gros chrono. 78,65, elle passe devant, la première médaille pour l'équipe de France Olympique. Et on a nos premières médailles. Mais maintenant, on va surveiller la descente de Brittany Cox, l'Australienne, et d'Andy Dodd, la Canadienne. Brittany, elle s'élance et elle pose son saut du haut, elle commence à faire pas mal d'erreurs sur plusieurs bosses, et puis ça dure, ça dure. Là, je me dis, ok, ça devrait passer. C'est parti pour la Canadienne, Périne Laffont, c'est l'enjeu, et pour l'instant première, le saut parfaitement réussi pour A360, une petite faute sur la réception derrière, les pieds qui s'écartent beaucoup, elle prend tous les risques, elle va sortir, elle est championne olympique ! Périne Laffont, l'arriégeoise de 10 devant, a fait un malheur ici à Montpoint. Je ne réalise pas tout de suite, je ne sais pas, je pense que j'étais tellement fatiguée que ça a fait que j'ai mis un moment à intégrer. C'est parti pour l'instant ! Moi, je ne la revois pas avant le Club France, en fait. C'est beau, hein ? C'était dur, hein ? C'est passé maintenant, c'était... C'est arrivé ? On m'avait dit qu'on s'arrête. T'as vu ? Je ne sais pas quoi que j'avais dit, hein ? Maintenant, il n'y a que du monde qui arrive. Pendant quatre ans, il y a des tensions, il faut être derrière, il faut... Comme on disait, voilà, Périne, il faut la pousser. Et moi, juste l'échange qu'on a au Club France, ça résume toute la satisfaction. C'est intime, presque. Il y a beaucoup de monde autour de cette performance, mais on n'est pas nombreux à partager cette intimité au quotidien, quoi. Et ça, c'est fort, quoi. C'est vraiment, pour moi, un moment qui a été fort. C'est un peu notre médaille. On l'a construite ensemble, on l'a fait ensemble. J'ai tellement pensé, rêvé à ça toute ma carrière, que je me dis, c'est fait, quoi. En fait, c'est fait. Et de se dire que tu as vraiment marqué l'histoire d'un truc, que tu as mis une pierre à l'édifice à ce sport. Et j'espère plus pour faire continuer ça et puis en donner envie aux jeunes derrière qui rêvent. Tu vois, même encore aujourd'hui, c'est dur parce que... Enfin, c'est dur. Bon, ouais, c'est de la joie, mais c'est... Enfin, c'est un soulagement monstrueux, quoi. Monstrueux, parce que... Parce que... Parce que tout le monde... Parce qu'on y a cru jusqu'au bout et qu'on allait chercher ce type, quoi. Tous les sacrifices que j'ai faits, Mais... Forcément, dans les moments durs, c'est là qu'on se dit, est-ce que j'ai vraiment bien fait de faire ça ? Mais... Mais ouais, quand je repars des Jeux avec... On étant championne olympique, enfin... Je pense que j'ai aucun regret sur ça. Applaudissements 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 ... ... ... ... ...